Citoyennes, citoyens du monde, veuillez accueillir Alain Belmar, président international de Delta, et Fatima Dagloria de Souza, vice-présidente développement durable d'Air France KLM, qui sont ici ce soir pour prendre un engagement de poids en faveur de l'environnement. 1,5 degré, c'est tout ce qui nous sépare d'une planète hostile. Nous devons agir maintenant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Chez Delta Air Lines, nous relevons le défi avec détermination, en définissant une ligne directrice et un plan d'action qui nous mèneront vers une aviation durable. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à fixer des objectifs scientifiques alignés sur l'Accord de Paris. Nous avons également joint l'initiative des Nations Unies, Race to Zero, qui vise à diminuer les émissions nettes de carbone à zéro d'ici 2050. Ainsi, nous visons à augmenter notre utilisation de carburant d'aviation durable, un carburant fabriqué à partir de sources renouvelables et recyclables. Pendant son cycle de vie, le carburant d'aviation durable peut réduire jusqu'à 80 % son intensité carbonique par rapport à un carburant conventionnel, une technologie transformatrice. Chez le groupe Air France-KLM, nous réinventons le transport aérien de demain pour connecter les hommes et les cultures. Nous travaillons avec des partenaires comme Delta Air Lines pour augmenter l'utilisation de carburant d'aviation durable et trouver des moyens d'offrir des liaisons aériennes nationales et internationales en utilisant cette solution afin que nos clients puissent voyager tout en émettant moins de gaz à effet de serre. Nous sommes ravis de collaborer étroitement avec notre partenaire de longue date, Air France-KLM. La durabilité est l'affaire de tous. Et chez Delta, nous sommes déterminés à travailler ensemble pour stimuler la recherche, l'innovation et les investissements nécessaires pour freiner le changement climatique. Bonne soirée à tous. Merci. 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 Sous-titrage FR ?